Vous serez peut-être surpris d'apprendre que certains des plus grands artistes de l'histoire aimaient cacher des secrets dans leurs œuvres. Certains de ces secrets ont mis des siècles à être découverts, tandis que d'autres restent encore aujourd'hui entourés de mystères. Alors prenez votre pinceau et votre chevalet, et découvrons les plus grands et les plus mystérieux secrets cachés dans des tableaux célèbres. L'illusion du crâne de Hans Holbein. Ce tableau de 1533 de l'artiste allemand Hans Holbein, intitulé « Les Ambassadeurs », renferme un secret résolument morbide. Remarquez cet étrange flou gris au bas de la composition, loin d'être une simple tâche de peinture. Ce flou est en fait un crâne humain soigneusement déformé. En regardant le tableau de côté, le crâne est clairement visible. Le crâne de Holbein n'aurait pas été facile à créer. Il aurait dû soit utiliser une grille pour déterminer comment l'étirer correctement, soit faire passer de la lumière à travers un dessin réalisé sur du papier translucide pour s'en servir comme guide. Mais pourquoi inclure un crâne massif et déformé au bas d'un portrait ? La réponse se trouve dans l'homme qui se trouve à gauche du tableau. Jean de Dinteville était un ambassadeur français dont la devise était « Momento Mori ». Ce qui signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». L'intention était de placer le tableau sur un mur près d'une porte, de sorte que le crâne apparaît soudainement à quiconque qui entre dans la pièce. Ainsi, le rappel de la mort imminente et inéluctable n'était jamais loin. Oh, quelle joie ! La femme cachée de Picasso. En 1904, le désormais légendaire Pablo Picasso avait des difficultés financières, à tel point qu'il devait réutiliser de vieilles toiles pour économiser de l'argent en vue d'une vente. Pourtant, il est surprenant de constater que certaines de ses œuvres les plus appréciées sont le fruit de ce rejet du caspillage. Prenez le vieux guitariste par exemple. En observant attentivement le tableau, on peut voir le contour de la tête d'une femme au-dessus du cou du guitariste. Cependant, un système moderne de caméras infrarouges utilisé en 1998 a révélé bien plus qu'une simple tête flottante fantomatique. En effet, la lumière infrarouge est réfléchie par les couches de peinture plus claires des œuvres d'art. Mais elle est absorbée par les matériaux à base de carbone situés en dessous. Cela signifie qu'en utilisant des caméras infrarouges, toute esquisse antérieure ou préparatoire sur la toile réalisée à l'aide de graphite ou de matériaux similaires peut être révélée. Dans le vieux guitariste, une esquisse cachée sous la peinture cantenait certains de ses pigments, qui ont absorbé le rayonnement infrarouge, révélant un corps attaché à la tête flottante. Lorsqu'une autre technique impliquant d'un rayon X a été utilisée, les chercheurs ont rapidement réalisé que le tableau complet montrait à l'origine une jeune mère et un enfant assis au centre de la peinture. Bien que la mère et l'enfant n'aient peut-être jamais eu droit à leur propre toile, je considère que le vieux guitariste est un tableau double pour le prix d'un. Miroir, miroir Le portrait d'Arnolfini de Jan Van Eyck, datant du XIVe siècle, représente un marchand italien nommé Giovanni Arnolfini et sa femme. Il est facile de se perdre dans le réalisme généralement impressionnant dans la peinture, mais Van Eyck a laissé quelques détails cachés que seuls les yeux les plus aiguisés peuvent repérer. Le miroir circulaire situé derrière les deux personnages du tableau est non seulement d'une précision impressionnante, mais il révèle également un autoportrait de Van Eyck lui-même. Le minuscule personnage en bleu est censé être Van Eyck, capturé de manière étonnamment claire alors que l'ensemble du tableau ne mesure que 76 cm de haut. Pour couronner le tout, il y a une inscription sur le mur au-dessus du miroir qui se traduit par « Jan Van Eyck était ici, 1434 », un graffiti vieux de 600 ans. Le sombre secret de Caravaggio L'histoire biblique de David Chian Goliath a été ramenée à la vie par des dizaines d'artistes. Mais qu'est-ce qui différencie la peinture de Michelangelo Merici d'A Caravaggio du XVIIe siècle ? Eh bien, elle est un peu plus confessionnelle que la plupart des autres. Cette peinture macabre semble montrer David tenant la tête coupée de Goliath. Mais ceux qui savent à quoi ressemble Caravaggio ont découvert la sombre vérité. La tête coupée est la sienne. Mais pourquoi se représenterait-il d'une manière aussi macabre ? Une croyance largement répandue veut que cet autoportrait sombre reflète la culpabilité de Caravaggio à propos d'un événement particulier de sa vie. Caravaggio était connu pour ses bagarres et son caractère généralement violent et désagréable. Mais son pire crime s'est produit à Rome en 1606, lorsqu'il a tué un homme avec son épée à la suite d'une rixe. Le pape l'a condamné à mort et Caravaggio a fui Rome pour rester en vie. En regardant de plus près l'épée dans le tableau, on peut lire l'inscription H-A-S-O-S. Certains historiens d'art pensent que ces lettres représentent la phrase latine « Humilitas oxidis superbiam » qui se traduit par « L'humilité tue l'orgueil ». Cette phrase ainsi que la représentation de Goliath par Caravaggio pourrait suggérer que l'artiste essayait d'expier ou même de confesser les choses qu'il a fait. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas l'air bien. A première vue, les proverbes néerlandais de Peter Bruegel ressemblaient à une version vieille de 450 ans de « Où est Charlie ? » Mais en fait, cette peinture donne vie à 112 proverbes, dictants et expressions idiomatiques qui étaient populaires à l'époque. Étant donné que Bruegel a terminé ce chef-d'oeuvre en 1559, il n'est pas surprenant que certaines de ses phrases ne soient plus utilisées. Par exemple, on peut voir « Deux fous sous un même capuchon » au milieu du tableau. Cela signifie « La stupidité aime la compagnie », ce qui est toujours vrai. Un autre proverbe archaïque est représenté par un homme regardant deux ours. Il provient de l'ancienne expression « Voir les ours danser » qui signifiait « être affamé ». Un proverbe plus familier peut être repéré près de la rivière au milieu du tableau. L'homme qui nage furieusement à contre-courant représente l'expression bien connue « Nager à contre-courant » qui signifie bien sûr s'opposait à une opinion répandue. La beauté réside vraiment dans les détails de ce tableau, qui recèle des dizaines de secrets. Alors rassurez-vous de regarder cette vidéo en haute définition et chargez-la sur un grand écran. Appuyez sur pause et profitez-en. L'hermine blanche. Toutes les œuvres d'art ne sont pas parfaites du premier coup. Prenez la dame à l'hermine du légendaire artiste italien Léonard de Vinci. En 2013, des scientifiques ont utilisé une technologie révolutionnaire d'amplification des couches pour découvrir que Da Vinci a peint ce portrait en trois étapes différentes. La méthode d'amplification des couches consiste à projeter de la lumière intense de différentes longueurs d'onde sur une peinture. En analysant la lumière réfléchie par les différentes couches de peinture, on peut découvrir des versions antérieures recouvertes de peinture. Dans le cas du tableau de Vinci, la version la plus ancienne s'est révélée être uniquement un portrait de la dame. Dans la deuxième, Vinci a inclus une petite hermine grise. Enfin, le tableau achevé, que l'on a longtemps cru être la seule version du portrait, qu'en portait une plus grande hermine blanche. Ces révisions racontent une histoire fascinante. Le portrait a été commandé par le duc de Milan et la femme du portrait, Cecilia Gialerani. Elle était la maîtresse préférée du duc. Le duc, surnommé l'armine blanche, a probablement demandé à De Vinci de modifier le tableau en s'insérant sous la forme d'un animal, comme une reconnaissance subtile de leur relation. Ah, il s'agit en fait d'une mise à jour du statut de relation environ 500 ans avant Facebook. Le diable aux aguets. L'église de Saint-François d'Assise, en Ambrie, Italie, présente une fresque au plafond, peinte par Giotto di Bondone. Elle représente la mort et l'ascension au ciel de l'homonyme de l'église, Saint-François d'Assise. En 1997, un tremblement de terre a causé d'importants dommages à l'église, entraînant un énorme projet de restauration. Au cours de cette restauration, un examen plus approfondi des peintures du plafond a révélé un détail sinistre dans la fresque de Di Bondone. Parmi les nuages, on peut voir un visage démoniaque et maléfique, que l'on pense être celui de Lucifer, qui sourit. Depuis 1300, ce visage était caché dans les nuages, pratiquement impossible à voir depuis le sol. Sergio Fusetti, qui a été le premier à découvrir le visage, pense qu'il pourrait s'agir d'une plaisanterie de Di Bondone, mais qu'il y ait ou non une signification plus profonde, l'idée de Satan veillant sur tous ses fidèles pendant des siècles est certainement effrayante. Le ciel rouge sang de Munch, l'étonnant classique d'Edward Munch. Le cri, peint en 1893, représente une figure humaine, en proie à de sérieux tourments. Beaucoup de gens pensent que le ciel rouge de la peinture représente les sentiments de terreur du sujet. Cependant, dans un journal intime, Munch a révélé que l'inspiration pour le ciel rouge lui est venue lors d'une promenade avec deux amis. Soudain, selon Munch, le ciel est devenu rouge sang et il a été pris d'une crise d'angoisse qui a fini par disparaître. De nombreuses personnes ont interprété le ciel rouge sang décrit par Munch comme un moment d'agitation interne soudaine, voire de psychose, dans l'esprit maniaque de Munch. Mais une comparaison fascinante suggère que le ciel rouge sang était peut-être plus réel que ce que l'on croit. Voyez-vous, en 1883, le volcan Krakatoa est entré en éruption de façon quasi cataclysmique. L'énorme éruption et les nuages de cendres qu'elle a engendrées ont suffi aux journaux européens pour apporter que la lumière du soleil était filtrée en un rouge profond. Il est tout à fait possible que le tableau de Munch soit une réflexion ultérieure, une décennie après l'éruption sur l'expérience troublante d'être témoin de cet effet volcanique sinistre. Mais que le cri soit le résultat d'une éruption ou d'une dépression. Chaque possibilité rend le tableau encore plus troublant qu'il ne l'est déjà. Pêcheur à deux visages Tivadar Koskta travaillait comme pharmacien en 1880 lorsqu'il a prétendu avoir reçu un message de Dieu lui disant de quitter son travail et de devenir artiste. 22 ans plus tard, Koskta a réalisé ce qui, à première vue, peut ressembler à une peinture normale d'un pêcheur, bien que son visage soit légèrement grotesque et émacié. Cependant, en plaçant un miroir au centre du tableau, on découvre deux portraits complètement nouveaux. D'un côté, le miroir crée l'image d'un homme à l'air pieux, priant sur son bateau dans des eaux calmes. Mais sur le côté droit, l'image du miroir révèle un double diabolique. Le visage de l'homme devient sombre et méprisant. Et l'arrière-plan devient un paysage d'enfer fait de mer déchaînée et de tours industriels dégageant de la fumée. Koskta n'a jamais expliqué pourquoi il avait choisi d'utiliser l'effet miroir, ni même si c'était intentionnel. Mais même sans l'effet miroir, les deux moitiés du tableau semblent beaucoup trop différentes pour être accidentelles. Certains critiques d'art suggèrent que l'image divisée représente la bipolarité des êtres humains, tandis que d'autres y voient une critique de l'industrialisation en tant que crime contre la nature. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Le trésor caché de Poussin A première vue, les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin semblent être un tableau typique du XVIIe siècle. Cependant, les chercheurs en art ont récemment débattu la question de savoir si cette peinture pouvait en fait fournir des indices sur un trésor caché. Les mots latins « e in Arcadia ego » sont inscrits sur la pierre tombale au milieu du tableau, ce qui se traduit par « et en Arcadie je vais ». Cela ne révèle pas grand-chose en soi, mais il est intéressant de noter que « e in Arcadia ego » est l'anagramme d'une autre phrase latine « it ego arcanadei ». Cela se traduit par « parte » « je dissimule les secrets de Dieu ». Les théories sur la nature de ces secrets vont d'un trésor appartenant autrefois à une secte occulte, secrète à des révélations sur les descendants de Jésus-Christ. La plupart des théories sont liées d'une manière ou d'une autre au paysage de l'image, qui correspondrait précisément à une zone de Rennes-le-Château, dans le sud de la France. Il y a même une tombe rectangulaire dans la région semblable à celle de la peinture. Certains théoriciens suggèrent également que des symboles cachés dans la peinture font référence à des sociétés ésotériques secrètes qui, selon la rumeur, auraient hébergé et caché des trésors dans la zone décrite. Des fans inconditionnels emmènent tenter de créer des cartes au trésor basées sur la géométrie du tableau. Oui, c'est très Dan Brown. Bien qu'aucun trésor n'ait été découvert, Des chasseurs de trésors enthousiastes et un peu fous continuent à chercher le potentiel trésor. Le banquet secret Le célèbre tableau du 15e siècle de Léonard de Vinci, la Seine, est connu dans le monde entier. Mais les innombrables mystères et théories qui l'entourent font bien au-delà de ce que la plupart des gens savent. La chercheuse du Vatican Sabrina Galizia, par exemple, pense que le tableau contient un code secret et apocalyptique, et a consacré des décennies à essayer de le déchiffrer. Ses analyses ont fait appel à une combinaison d'astrologie, de numérologie, de miroir et de géométrie, pour traduire la peinture en une sorte de calendrier. Grâce à ses analyses, Galizia a conclu que dans le tableau, de Vinci avait caché une prédiction selon laquelle l'armageddon se produirait en 4006, bien que les méthodes spécifiques de Galizia n'aient pas encore été rendues publiques. Si son interprétation est exacte, il n'y a pas lieu de paniquer pendant un certain temps. Une autre analyse, un peu plus fondée, vient de Giovanni Palla, un musicien. Palla pense que les pains et la position des mains de Jésus et des apôtres se traduisent en un morceau de notation musicale. Curieusement, les notes forment effectivement une mélodie harmoniquement cohérente, mais uniquement lorsqu'elles sont lues de droite à gauche, ce qui est en fait la façon dont de Vinci écrivait. De plus, de Vinci était un musicien expérimenté et a laissé des énigmes musicales écrites de droite à gauche dans certains de ses écrits. Rendue vivante, l'interprétation de la mélodie par Palla convient étrangement bien à la scène. De Vinci a-t-il vraiment intentionnellement caché cette mélodie obsédante dans son chef-d'oeuvre ? A vous de décider ! Alors, lequel de ces étranges secrets artistiques vous a le plus surpris ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.